A la nouvelle déchetterie de Souchet, les habitants ont déjà pris leurs habitudes depuis le mois de janvier. Déchets verts, métaux, réemploi, tout est pensé pour avoir le bon geste du tri. Aujourd'hui c'est un peu la spécificité d'une déchetterie à plat, c'est qu'on peut vraiment bien trier nos déchets. Aujourd'hui les personnes arrivent avec le coffre de voiture, une remorque, et logiquement ils doivent dans les alvéoles bien déposer leurs déchets spécifiques à l'alvéole. Toutes les déchetteries qui ont été remis en place depuis 2017, c'est à peu près 13 500 000 euros. C'est quand même des sommes très importantes. Et le premier but, c'est le tri, le tri, le tri. Aujourd'hui plus on va trier, moins ça coûtera à la population. Et nous aussi, surtout, parce qu'il faut savoir que le budget déchet, c'est l'un des budgets les plus importants au niveau de la première nation. Ici, les agents du groupe Suez sont formés pour valoriser et trier au maximum les déchets, en particulier les produits dangereux, appelés DDS, peinture, aérosol, huile ou encore produits phytosanitaires. Nos agents sont formés sur ce tri. Il ne faut surtout pas mélanger certains flux. Alors le plus commun, l'acide et la base, évidemment. Aujourd'hui, les usagers, quand ils arrivent avec ce type de déchets, déposent ça dehors sur des plateformes. Et nos agents viennent trier chaque flux ici, dans des caisses homologuées, au transport, et des petites caissettes pour des déchets un peu moins volumineux. Des produits bien souvent nocifs pour la santé et l'environnement. Sur l'agglomération de Lens-Liévin, les déchets ménagers spéciaux représentent environ 200 tonnes de déchets par an. Ne serait-ce que la pile, parce que la pile, c'est un déchet dangereux, même si on en s'en sert tous les jours, ça reste un déchet dangereux. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve quand même facilement dans la poubelle d'ordure ménagère. Il faudrait les ramener soit en déchetterie ou sur tout autre point de collecte. Après, effectivement, il faut sensibiliser les gens aussi à tout ce qui est déchets ménagers, les pots de peinture, etc. C'est toujours mieux de les ramener au fil de l'eau, je pense, en déchetterie, plutôt que de les stocker pendant plusieurs années à la maison. L'agglomération de Lens-Lévin compte désormais 5 déchetteries sur son territoire.